Le Mali, hier, a fait l'objet d'une attaque extraordinaire. On dit qu'il y a 60 soldats pour tout disparaître. C'est une sorte d'écartement comme ça. C'est extrêmement grave pour une armée d'un pays frère, d'un pays habite. Et ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas, c'est que le danger que représente le terrorisme international et son niveau d'implantation et de progression dans notre région ne s'est pas mesuré à sa juste valeur. En Burkina Faso, on vous dit qu'il y a eu 25 morts il y a 2 ou 3 jours. 19 000 citoyens villageois et autres déplacés. On assassine des prêtres. On va dans les écoles, on tue, on ferme les écoles. On écoche des enseignants devant nos élèves. Au Mali, c'est la même chose qui se fait parfois en plus grande. Et donc, je suis en train de poser la question. Est-ce que nous mesurons, nous tous ? Il n'y a pas de responsabilité qui pointe le droit vers une institution particulière. Je parle de votre responsabilité collective, de notre plus de conscience collective en tant qu'Africain. Ce que je dis là sur la situation au Mali, de Burkina devrait préoccuper un Sud-Africain et un Tanzanien autant que ça devrait préoccuper un Marocain, un Algérien et autres. Parce que ce qui se passe, c'est que si on frappe le cœur de l'Afrique, pour moi je l'ai toujours dit, je suis sénégalais, fier de sénégalais, mais le Mali, ce que le Mali représente dans l'empirement d'Aignes, dans notre culture, dans notre région, dans nos traditions, le Mali est extrêmement important. Si on perd le Mali et si on accepte de perdre le Mali, ça veut dire qu'on a perdu pour l'essentiel l'âme de l'Afrique du Ouest. Je vous ai dit que le G5 du Sahel était attaqué pendant cet incident dont nous sommes en train de parler. Et le G5 est supposé représenter les élites des pays du Sahel qui devraient mener le combat contre le terrorisme. Alors, si les terroristes se sentent tellement forts qu'ils vont attaquer nos troupes et les troupes, en fait, dans le retranchement qu'ils attaquaient, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans nos stratégies qui mènent d'être venus. C'est pour ça que nous nous disons, une démarche quantitative, une démarche qualitative. Démarche quantitative, 5 000 hommes ne feront pas l'affaire. Surtout quand les gens combattent un ennemi invisible, qui est le jour avec vous et le soir qui vient vous attaquer. Si nos communautés, comme l'a dit un de nos collègues ici, on attise les références communautaires, on les pousse jusqu'à des violences intercommunautaires. Tout ça fait partie de leur stratégie globale, eux, les entrepreneurs de la violence et du terrorisme. Nous nous disons qu'ils ne sont pas là uniquement pour des mouvements religieux et je pense donc que les mouvements religieux sont très minibles, pour ainsi dire, dans leur démarche. Ce sont des entrepreneurs économiques, des gens qui viennent prendre leur part d'Afrique et qui exigent qu'on leur part de ce continent et qui veulent prendre le Sahel. J'ai dit qu'ils ont progressé jusqu'à la commune démocratique du monde. C'est incroyable que les terroristes aient dans les forêts. D'habitude, ils cherchaient ces ordres du Sahel et autres, du Sahara. Maintenant, ils vont jusque dans les forêts africaines. En Afrique, ils tentent d'incliner. Donc, ils sont partout dans le continent. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut une démarche quantitative. Pour moi, notre référence parlait d'une armée africaine depuis 1963. Nous sommes en 2019. Nous n'avons toujours pas cette armée africaine. C'est tout ce que tu as dit. La sécurité précède le développement. Nous n'avons pas réglé tous ces problèmes. Donc, au total, chaque pays pris individuellement est une cible facile pour ces entrepreneurs de la violence et de l'économie criminelle. Parce qu'ils font du business avec la religion et avec le terrorisme. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de nous mettre ensemble. Encore une fois, mutualisons nos forces. Mutualisons même nos souverains pour les défendre ensemble. Ne laissons pas le mali tomber. Ne laissons pas le culpinal s'effondrer. C'est une catastrophe pour l'Afrique. Voilà ce que j'ai essayé d'expliquer. Je ne vois pas cela. Je necesste. Il n'est pas le mali tombe. Je veux dire à ton défi comme nous c'est devenu direct.